... Denis Caroumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur d'Activeon. Tout à fait. Alors, que fait votre société ? La société Activeon automatise, accélère et fait passer à l'échelle tous les processus métiers de l'IT des entreprises. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des entreprises pour automatiser la livraison de services en interne, de services dans le cloud, mais également pour accélérer tout un ensemble de processus métiers qui mettent très longtemps à s'exécuter. Donc, on est par exemple sur des traitements qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs heures, que l'on va exécuter en quelques minutes en les passant sur des centaines, voire des milliers de machines simultanément. Mais c'est révolutionnaire. Est-ce que vous avez des exemples de références que vous pouvez nous citer ? On a des références en France. Par exemple, L'Oréal, qui est un de nos très gros clients en France. Il l'utilise pour quoi ? Est-ce qu'on peut, sans rentrer dans les détails ? Alors, il l'utilise pour des plateformes de calcul scientifique. C'est encore confidentiel au niveau du contenu, mais ça sera bientôt diffusé. On a d'autres clients comme le CEA, par exemple, pour des applications dans le nucléaire. Et on a des clients aux Etats-Unis, dans le domaine de la santé, donc la gestion du dossier patient aux Etats-Unis pour optimiser la façon de donner des soins à tout un ensemble d'abonnés à une société mutuelle aux Etats-Unis. D'accord. Et on a des clients dans la finance également. Donc, par exemple, en Israël, on a un client qui s'appelle Allegro et qui nous utilise pour faire des simulations financières à très grande échelle sur 800 machines avec nos logiciels sur des infrastructures. Dans ce cas-là, c'est sur Amazon. D'accord. Et là, vous m'avez cité en Angleterre. Le client qu'on divulgue aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur anglais. Alors, c'est un client un petit peu d'actualité, hélas, parce que c'est le système de délivrance des visas pour le monde entier, pour l'Angleterre. Donc, visa de travail, visa d'immigration, visa de réfugiés politiques. Donc, ils ont une problématique d'intégration de données que, même si c'est confidentiel, on peut bien l'imaginer. Ils ont besoin d'agréger des données de multiples sources de façon à décider si, oui ou non, ils vont donner à quelqu'un un visa. Et donc, ils nous utilisent pour automatiser l'intégration de données. C'est-à-dire qu'on va prendre des données de différentes sources, on va les transformer, les traiter et les fournir à la plateforme de façon homogène pour prendre la décision sur le visa. Ok. C'est un cas... Excusez-moi, mais votre technologie, votre plateforme, en fait, elle va booster la révolution qui se passe dans les métiers, notamment dans les DSI, quelque part ? Tout à fait. On est en plein dans la révolution numérique et la numérisation de l'industrie avec nos interlocuteurs qui sont souvent à la fois la DSI et les unités métiers. Pour les unités métiers, on leur permet de disposer de plateformes beaucoup plus rapidement. Et pour la DSI, on leur permet de garder le contrôle de leur plateforme et de leur service en fournissant des portails internes, des sortes de marketplace internes à l'entreprise pour que les business units soient capables d'activer les services dont ils ont besoin. Si une entreprise fait, par exemple, une campagne marketing sur trois semaines, ils ont besoin d'une plateforme Hadoop Spark, avec nos services, ils appuient sur un bouton, on déploie la plateforme pour ce service, ils vont utiliser la plateforme pendant un mois et après, ils déprovisionnent la plateforme automatiquement. Donc, on représente aussi un gain très fort en termes d'usage de ressources pour l'entreprise. Absolument. Écoutez, Denis, en tout cas, merci infiniment pour toutes ces explications et puis on vous souhaite bonne chance dans vos projets. Merci. À bientôt. – Sous-titrage FR –